Chau Lorraine, Shalom, bonjour. Shalom, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualitas. J'imagine que pour vous cette journée a un caractère tout à fait particulier. Et je voudrais que tout d'abord vous témoigniez et vous nous racontiez votre histoire. Vous êtes jeune, vous êtes enfant, vous avez 10 ans si je ne m'abuse lorsque vous êtes déporté vers le camp d'Auschwitz. Non, 10 ans c'est quand commence la guerre. Quand commence la guerre. Alors vous êtes tout de même un adolescent lorsque vous êtes déporté à Auschwitz à 14 ans. À 14 ans, voilà. Racontez-nous votre histoire, comment vous êtes arrivé à Auschwitz, comment vous avez survécu à Auschwitz et ensuite même au camp de Sachsenhausen. Oui, alors j'espère que mon téléphone sera assez chargé pour durer. Bon, je commence. Alors, nous étions dans le ghetto de Sosneviest. Toute la famille, on était parents, 5 enfants. Et nous étions dans le ghetto après avoir été chassé d'Yavogeno et déclaré Guggenheim. Ça, ça se passait en 1942. Bref, nous sommes dans le ghetto de Sosneviest. où commencent les actions de déportation. Et nous nous cachons. Nous nous cachons, comme on avait déjà de le faire à Yavogeno, puisque c'était là, ma ville natale, puisque c'est là où commençaient déjà les déportations vers Auschwitz. Alors, bon, c'est crachette, ça réussit, ça réussit. Mais il arrive un moment, alors, chaque fois qu'il y a une déportation, une action de déportation, oui, et le ghetto se réduit, ce qui fait qu'on est obligé de changer de logement. Alors, le dernier logement qu'on a eu, c'était dans le ghetto, et c'était à la porte du ghetto, c'est-à-dire à l'entrée du ghetto, c'est-à-dire à la frontière du ghetto. Et nous étions donc assez, nous savions que nous sommes assez exposés, parce que pour éviter aux Juifs de fuir vers le côté polonais, il y aurait beaucoup d'SS pour garder cette frontière du ghetto, il n'y avait pas de mur. Alors, on avait comme cachette une cave, et on a pensé que ce n'était pas une très bonne cachette, parce qu'il y aurait beaucoup d'SS à la frontière du ghetto, pour éviter aux Juifs de se sauver, et ils vont bien chercher, ils vont nous trouver, parce que notre cachette possible, dans cette maison où nous étions, c'était la cave. Alors, on a cherché une autre cachette, on en a trouvé une, où il n'y avait que trois places. Et nous nous soucions toujours, d'abord pour ma mère et les petits-enfants, nous étions cinq enfants. Et, bon, alors on a trouvé une où il n'y avait que trois places. Alors, on a voulu d'abord protéger notre mère avec les petits. Alors, ma mère et les deux derniers nés sont cachés avec ma mère, dans la bonne cachette. Et nous, on est entrés dans la cave, parce qu'on n'avait plus d'autres choix, il n'y avait pas d'autres places. Et on savait que ce ne serait pas une très bonne cachette, comme je l'ai dit avant, mais il n'y avait pas de choix. Et là, ils nous ont trouvés. Les klaxiens ont commencé au milieu de la nuit, ils nous ont trouvés, et ils nous ont sortis très vite, ils ont tiré dans la cave où nous étions, pour nous effrayer, pour savoir que c'est sérieux, que nous devons sortir, sortir. Et on a tous, on est tous sortis. Et alors, on était donc, mon père et mes trois frères aînés, sur les cinq. Et les deux petits se sont cachés avec ma mère. On nous a conduits vers le point de concentration du groupe, la grande place du ghetto. Et en allant là-bas, accompagnés par des SS, surveillés par des SS, mon frère a réussi à s'échapper de nous, ce qui fait que nous étions restés, mon père et moi, et un frère plus jeune que moi, Moshe. Et sur la place, on est restés dans ça, toute la journée là-bas, et jusqu'au soir, où le train arrive. Et pendant ça, les SS vont dans les ghettos, ils cherchent encore, ils cherchent encore. Tout le monde s'est caché. On savait qu'il y aurait une action de déportation dans la nuit, et tout le monde s'est préparé, une cachette. Bon. Alors, on a été pris, donc, mon père et mes trois grands garçons. Et en allant vers la place de mon... On nous a réunis tous, avant de nous faire rentrer dans le train, il y a eu une sélection. Mon père a réussi à être dans cette sélection pour être envoyé dans un camp de travaux forcés. Et mon frère aîné, Yaakov, il s'est échappé avant qu'on arrive vers le groupe. Donc, on est restés deux garçons, deux frères, Moshe, plus jeune que moi, et moi-même. Vers le soir, on est entrés dans le train, et enfin, nous avons chassés, c'était pas... C'était pas facile. Nous nous avons poursuivi avec des coups de bâton, un coup de trique. Mais on est arrivés le soir même à Auschwitz. Il y avait donc juste mon frère, Moshe et moi. C'était quelle date ? Comment ? C'était le 24 juin 1943. Et là, il y avait, il y avait, sur la rente d'Auschwitz, une sélection. Une sélection, nous avons remarqué qu'un officier, habillé en uniforme de la Wehrmacht, il sélectionnait et il faisait sortir du groupe qui était environ 3 000 personnes et mettait de côté des jeunes, des enfants, des jeunes garçons. Il en a sélectionné 19 et nous, Moshe et moi, nous étions dans ces sélectionnés et le soir même, nous sommes arrivés à Auschwitz 1. Et mon père était envoyé à un camp de tremble français et le reste de la famille, mon frère la conflit s'est échappé. Bon, mais on n'a pas vu qu'il a été, on lui a tiré dessus, mais on ne sait pas qu'il est arrivé. En tout cas, ma mère était restée cachée avec les deux jeunes frères, les plus jeunes. Et Moshe et moi, nous sommes arrivés le soir même à Auschwitz. Sur la rame d'Auschwitz, il y avait la sélection, 19 enfants et garçons. Nous étions parmi ces sélectionnés et nous sommes arrivés donc, on nous a mis dans le bloc 28, après avoir subi le traitement de quelqu'un qui passe de la liberté au camp, il devient un déporté au camp. Alors, dans ce traitement, une des choses, à part changement de vêtements, rasage, désinfection, il y avait un numéro qu'on nous a tatoué sur le bras gauche suivi et en dessous des numéros, il y avait un triangle qui signifiait qu'on était juif. Nous sommes donc deux frères, Moshe plus jeune que moi et moi, et nous sommes le soir du 24 juin arrivés au bloc 28 à Auschwitz 1. Et là, nous avons demandé au bloc et le tester, chef du bloc un polonais, s'il pouvait nous donner quelque chose à manger, parce que toute la journée, nous étions depuis milliers d'amis précédents, nous étions sur la place du gâteau déjà pris et aucune nourriture ni boisson n'est arrivé vers nous et nous avions terriblement faim. On a demandé au chef du bloc un polonais, donne-nous quelque chose à manger. Il a dit, j'ai rien à vous donner, la distribution du manger est de tout le matin. C'est le matin, demain, vous aurez quelque chose à manger. Alors, on a été se coucher, on était fatigués de l'attention, de la peur de toute cette journée sans manger aussi, sans boire. Et on s'est endormis vite, on nous a distribués dans des lits à trois lits superposés et on s'est vite endormis, mort de fatigue, d'attention, et aussi de la faim, on n'avait rien à manger de la journée. Et je me réveille au milieu de la nuit parce que j'entends un bruit, un, deux, trois, boum, comme un objet très lourd qui tombe, qui tombe par terre, enfin, qui tombe. Et je regarde par la fenêtre parce que ça se répète beaucoup. Je vois un camion et dans ce camion des déportés chargent des morts, des hommes qui sont morts pendant la journée, qui sont ramassés dans la cave juste en dessous et qu'ils appellent en allemand Leichenkeller, c'est la cave des morts et on les charge sur un camion. Et ce camion va partir vers le four crématoire pour brûler ce corps. à côté de ce camion, il y a un SS qui est sur son poste de garde avec sa vitrée une taillette dirigée vers le camp, un grand projecteur qui éclaire le camp, il surveille et il chante des chants d'amour. Pas des chansonnettes légères comme ça, comme on entend la radio souvent. Non, c'était ce que j'ai ce que j'ai identifié en arrivant en France après la libération comme des leaders de Schubert ou de Schumann. Quelque chose de très profond, très émis. Ils chantaient ça quand à côté on chargeait les cadavres d'une journée du camp dans la Suisse et ça n'arrêtait pas parce qu'il y avait un grand nombre de décès en une journée à Auschwitz. Soit ils étaient frappés par les capots au travail, soit des maladies, il y avait beaucoup de malades et que je n'ai pas soigné. Et bien, ils étaient quand il n'y avait pas de place alors ils pouvaient dormir. Et trop dans un lit, il y avait la promiscuité, les maladies se transmettaient, ils n'étaient pas soignés, il n'y avait pas de médicaments pour le malade. Alors, il y avait une grande mortalité et donc ils chargeaient beaucoup de morts pour les amener au crime. comment, Shao Lorraine, vous avez survécu ? Alors, comment j'ai survécu ? Dans ce camp, ce qui était le plus terrible à Auschwitz, c'était la fin. Parce que quand il nous a dit le matin, vous aurez à manger, on a reçu une petite quantité de liquide et sur laquelle flottaient quelques petits morceaux et moi qui croyais que c'est peut-être de la viande, je ne savais pas encore qu'il n'y avait pas de viande dans le camp, dans le camp d'Aschwitz et je n'ai pas voulu manger parce qu'on vient d'une famille très religieuse et dans les doutes que c'est peut-être de la viande et la viande non cachère, je n'ai pas mangé cette soupe mais en espérant qu'il y aurait quelque chose d'autre dans la journée, il n'y avait rien d'autre et c'était la seule chose qu'on nous donnait le matin, une petite soupe et des petites pommes de terre. La fin était atroce. C'était difficile d'imaginer quand on est en liberté quand nous vivons dans ces pays qui sont riches comme la France ou l'Israël et on n'a pas une idée de la souffrance de la fin. Alors comment j'ai échappé ? Eh bien, nous étions cette semaine à Auschwitz. On ne nous a pas utilisé pour le travail puisque nous étions petits mais au bout de cette semaine on nous a amené à Sachsenhausen une partie. On était 11 à partir 11 du groupe de 19. On est arrivé dans le camp de Sachsenhausen qui est au nord de Berlin de 35 kilomètres et là on nous a installés dans l'hôpital. Le deuxième bloc qui était à l'hôpital et le premier bloc c'était l'hôpital où on était dans une petite chambre numéro 51 et là nous allions rester pendant presque deux ans jusqu'à la libération. Et là au bout de cette semaine est arrivé l'officier qui nous avait sélectionné sur la rente en juin. Il nous a dit qu'il était médecin et carrément il nous a expliqué qu'il allait faire des expérimentations médicales sur nous. Alors on savait dans quel but il nous avait amené parce qu'avant on s'interrogeait est-ce que c'est une erreur ce n'est pas possible de prendre des enfants. Moi que j'avais 14 ans on ne travaillait pas encore à 14 ans. Alors finalement on savait on était destiné à subir des expérimentations médicales et nous qui connaissions déjà à Auschwitz on connaissait les expérimentations du docteur Mengele on savait combien c'était dangereux combien mourait au cours de ces expérimentations du docteur Mengele. Alors on était très inquiets de savoir qu'on allait subir ces expérimentations et on a commencé ils ont commencé à nous injecter des produits qui étaient codés et ils prenaient le sang la veine était dure comme une pierre parce que tous les jours tous les jours on prenait soit le sang pour examiner et soit injecter soit injecter ces liquides qui étaient dans une capsule qui était codée qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans ces capsules alors ça a duré comme ça et de temps en temps il était absent il revenait on était balade on avait un peu de fièvre c'était ça les expérimentations et on était donc à l'hôpital et l'hôpital les conditions étaient meilleures que dans le camp où ils travaillent on ne travaillait pas mais quand ils ne venaient pas on nous occupait à l'intérieur de l'hôpital un jour il a pratiqué sur moi une ponction du foie et pour le faire il m'a mis dans dans la pièce qui était l'hôpital du bloc il a fait oui du bloc et j'étais assis alors il m'a montré une grande aiguille il a fait une incision dans le dos et il m'a dit je vais t'enfoncer cet aiguille et il ne faut pas que tu respires pendant que je te fais ça sinon tu vas mourir et il a tiré du sang ce que j'ai su par un infirmier qui a assisté à ces ponctions c'était les ponctions du foie donc on savait que l'expérimentation était sur le foie et apparemment il croyait avoir réussi quelque chose il voulait créer c'est ce que j'ai appris beaucoup plus tard dans les documents que j'ai trouvés après la guerre il pensait avoir réalisé ces expérimentations il avait atteint le but c'est créer la maladie la jeunesse sur nous sur un alors voilà quand il a pensé avoir réussi il m'a fait une ponction une fois pour bien éliminer ce sang voilà l'expérimentation autrement on était toujours à l'hôpital on avait peur du résultat de ces expérimentations est-ce qu'on va rester en vie est-ce qu'on va subir des changements pas réversibles pour la vie enfin on était inquiets mais les conditions pour nous on ne travaillait pas alors c'était moins dur que pour ceux qui sortaient au travail qui recevaient des coups de capot ils ne travaillaient pas comme ils font ils étaient trop jeunes pour travailler mais nous ils nous utilisaient rien que pour l'expérimentation alors ils venaient ils injectaient on observait notre sang à l'hôpital enfin c'était l'infirmerie et on transmettait les résultats le dirigeant de cet hôpital qui était un médecin S.O.K.D lui était au courant parfaitement de toutes ces expérimentations alors on va rester dans ce camp pendant presque deux ans puisqu'on est entré on est arrivé dans Chutes à Rocheville c'est 24 juin 43 on a quitté Rocheville c'est 13 août 43 cette semaine après et on a appris après la guerre que cette semaine c'était pour observer si on n'avait pas le typhus parce qu'il ne voulait pas nous amener à un autre endroit avec un précédent comme ça avoir eu le typhus alors au bout de cette semaine on est parti donc on a quitté en Chine ça m'est parti un accident zen je s'abrège et là on a subi des expérimentations ça a duré comme ça pendant longtemps oui nous avons nous avons été nous avons été coupés vous nous expliquiez donc comment vous avez vous avez réussi à survivre donc à ces expériences parce qu'on faisait des expérimentations sur nous nous avions le droit de vivre et en tant que petit encore puisque j'avais 14 ans quand je suis entré et autrement il n'y avait pas des jeunes de notre âge mais seulement pour l'expérimentation il leur fallait des jeunes s'ils avaient moins de maladies et en dépit de ces expériences qui ont été donc fait sur vous vous avez réussi oui c'était sur les maladies de foie la jeunesse c'était sur les jeunisses toutes les sortes différentes sortes des jeunisses et vous avez réussi vous avez réussi malgré tout alors nous avons survécu ça et nous avons nous sommes arrivés jusqu'en février 45 et les russes ont avancé pendant ce temps là et ils sont arrivés à cette époque ils sont arrivés jusqu'à francfort sur le haut d'air qui était à 70 km du camp et tout le monde savait bon ça marchait comme ça ils faisaient une offensive ils libéraient le territoire et ils attendaient pour se pour se réorganiser pour la nouvelle offensive et vers le 15 vers le 15 avril ils ont commencé une dernière offensive qui avait nous libéré mais avant ils avaient réussi ils ont pris les avances dès que les russes sont arrivés à francfort sur le haut d'air ils ont commencé à liquider les malades graves à les assassiner et c'était officiel on savait ils emmenaient tous les jours un groupe de malades graves les assassinés dans les petites chambres à gaz qu'il y avait à l'excellente et un jour nous les onze qui étions dans notre chambre à l'hôpital nous avons reçu l'ordre de joindre ces malades graves pour sortir avec eux ils voulaient nous massacrer et puis à la dernière minute on peut dire est arrivé un contre-ordre nous pouvions y rester on savait pas qui nous a sauvé la vie mais et je me suis posé à ce moment là que c'était probablement le docteur Domen qui faisait expérience quand il a su qu'on voulait nous tuer il aurait dit qu'il devait continuer le continuer et c'est ça qui nous a sauvé la vie mais finalement après la guerre j'ai su par le fait qu'on était avec des Norvégiens et dans ce bloc il y avait un médecin norvégien il y avait un infirmier et après la guerre j'étais en contact avec son infirmier on s'écrivait presque jusqu'à sa mort et alors un jour on a été nous rendre visite dans sa mémoire d'Israël c'était en 54 et il nous a dit il nous a dit qu'est-ce qui s'était passé et qu'il nous a sauvé la vie et c'était un des deux médecins norvégiens qui étaient à l'hôpital et qui était très estimé par le Lagerhaf c'est-à-dire l'officier allemand médecin responsable de l'hôpital il était très estimé et du jour où ils ont su qu'on voulait nous tuer avec les malades graves il a été le trouver et il a persuadé que le docteur Domen qui faisait expérience avait encore besoin de nous et on devait continuer à vivre et il nous a rayé d'un liste qui est avec les malades graves qui étaient assassinés celui qui nous avait sauvés la vie mais ça on l'a su seulement après la guerre en tout cas nous on était très heureux de recevoir le contre-ordre de pouvoir rester et on est resté donc jusqu'à la fin à savoir que vers le 15 avril les russes sont arrivés près du camp et tous les Est ou nous aussi on savait qu'ils allaient dès que la prochaine offensive en réalité ils étaient arrivés à 70 kilomètres à Francourt-sur-le-Hauder et on savait que la prochaine offensive ils allaient libérer le camp qui était près de Berlin au nord de Berlin à 40 kilomètres et ça serait la fin de la guerre alors la seule espérance que nous arrivions à survivre jusqu'à cette période et être libérés finalement les russes sont arrivés à une offensive qui avait commencé vers le 15 avril ils sont arrivés près du camp les essais ont décidé de sortir tous les déportés qui étaient en bonne santé qui travaillaient dehors ils les ont sortis en groupe de 500 et du camp on a assisté à cette sortie ils m'ont été inquiets parce qu'il y avait des bruits qui couraient qu'il n'aurait donné l'ordre de tuer tous les malades ou de tuer tous les malades juifs enfin on était très inquiets de rester au camp le lendemain matin est arrivé le chef de l'hôpital le chef responsable du paniquant responsable de l'hôpital et on a envoyé notre bloc le chef du bloc chez lui pour lui demander si nous pouvions quitter le camp comme les autres qui étaient sains ils sortaient le groupe alors il était d'accord et il a dit que nous nous dispersions nous ne restions pas tous dans le même groupe et on s'est dispersés on est restés deux dans un groupe de polonais Rzikmanović et moi un autre du groupe des onze et on a commencé la marche la marche c'est la mort puisque on marchait en faisant 30 kilomètres par jour on devait arriver jusqu'à Lubec c'était encore un couloir qui n'était pas encore libéré par les alliés et ils voulaient absolument nous tenir tant qu'ils pouvaient et peut-être comme des otages en tout cas nous étions surveillés par les SS et nous marchions à raison de 30 kilomètres par jour sans manger sans manger puisqu'on était on était plus que 30 000 déportés qui marchaient sur les mêmes routes et quels paysans avaient assez de pommes de terre pour nourrir une telle quantité déjà alors on avait rien pendant 12 jours il y avait beaucoup beaucoup de bords des gens qui ne pouvaient plus marcher alors les SS disaient mettez-vous sur le bord de la route et reposez-vous le groupe était passé on a entendu un tir ils ont assassiné alors on est arrivé 12ème jour et votre jour de la libération pour vous Chaou les loupous comment 12 jours et au 12ème jour est arrivé un camion d'acroi rouchédoise avec des colis ils nous ont distribué chacun aux colis il y avait une serbe enfin on était encore dans le groupe sous le surveillance des SS et quand il s'est vidé de ce paquet on a vu qu'il y avait une délégation du groupe de tous les polonais chau nous avons quelques difficultés à vous entendre la communication n'est plus bonne mais nous avons entendu avec beaucoup d'émotion l'intégralité de votre témoignage merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner je comprends et je sais que ce n'est pas facile de se souvenir de ces instants merci de l'avoir fait pour nous sur Studio Qualita alors on arrête là voilà on arrête là et on vous remercie on arrête là alors pour vous dire que le camion s'est vidé il y avait de la place pour des gens les polonais ont demandé si quelques malades pouvaient monter pour les marchés nous aussi chez moi on a demandé et nous a laissé monter donc on était dans le camion sous surveillance des doigts il s'est arrêté après il s'était séparé du groupe et il nous a dit vous êtes pratiquement libre nous allons nous amener en Suède et après on va réaliser votre problème avec les milaires après la guerre enfin excusez-moi alors voilà on est alors comme ça on est arrivé à l'Ibeck et là l'Ibeck le jour même où on est arrivé le 3 mai les anglais sont entrés ils nous ont libérés ils ont libéré un corps avec des officiers français il y avait parmi eux quelques juifs un d'eux qui s'appelle Jean Israël qui était un pilote et un bonhomme extraordinaire il a cherché des juifs il nous a trouvés et un jour il est venu vous nous dire au revoir parce qu'ils ont reçu l'ordre de se préparer à rentrer en France dans la demi-heure alors il est venu et il nous a demandé qu'est-ce que vous voulez faire vous alors moi j'ai dit je vais aller en Palestine alors il a dit bon moi je peux vous emmener je vais vous emmener en France et là tu pourras partir en Palestine dans la Méditerranée en bateau voilà et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'hôtel du Tessia à Paris et là un nouveau chapitre de la surveillance commence par le fait qu'il y avait la dirigeante de la maison de Moissac qui était le centre de la Ligue de France et il nous a remarqué on était quatre et il nous a proposé de nous emmener à Moissac bon voilà merci Shao Lorraine encore une fois merci nous avons quelques difficultés téléphoniques merci Shao Lorraine encore une fois pour ce témoignage particulièrement émouvant merci d'avoir accepté de témoigner ce matin en cette journée du Yom HaShoah sur Studio Kalita et on on vous souhaite bien entendu une longue vie et une bonne santé